Et salut tout le monde, c'est Soartex pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une présentation d'une maison moderne 20x20 pour vous donner un peu l'exemple, vous montrer ce que j'attends de vous. Donc je fais déjà une petite parenthèse pour vous. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de pseudo et ma chaîne a changé de nom. Donc maintenant c'est Soartex et ma chaîne c'est Soartex Gamer Moderne. Donc pourquoi changer de pseudo ? Parce que la règle du foot c'était un peu naze, je l'avoue. Et puis j'en avais marre. Ma chaîne prend une dimension, je change carrément de cap. Je suis passé sur une maison ultra moderne, enfin voilà. Des trucs comme ça. Donc bref, on va passer à la maison que je dois vous présenter. Donc là voilà, la voici plutôt. Donc c'est une maison 20x20 qui tient sur un plot de 20x20. Comme vous le voyez. Donc voilà, on va rentrer. Et déjà on arrive dans une petite entrée avec un tapis rose. Tapis rose, je n'avais pas tout mon esprit quand j'ai fait cette maison. Donc voilà. Donc là on va là. Et une cuisine vraiment très simple. Je ne me suis pas cassé les cordonnes. Excusez-moi de l'expression. Donc voilà. On va rentrer ici une petite salle de bain, petit immeuble, baignoire. Toujours sur un sol en demi-dalle. C'est très important pour une salle de bain. C'est plus facile à faire. Donc on va monter à l'étage. Aller à l'étage, pardon. Donc on arrive directement sur un petit coin avec un petit ordinateur. Un petit coin de PC. Un lit avec des tables de nuit. Et une petite bibliothèque. Un petit coin de bibliothèque. Donc voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose de cette maison. Mais c'est un peu ce que j'attends de vous. Je n'attends pas de vous. Une super maison non plus. Je ne dis pas que vous êtes des mauvais constructeurs. Loin de là. Mais voilà. Après si j'ai mieux, je serai heureux. Voilà. Donc je vais déjà vous donner des petites astuces pour les maisons ultra modernes. Donc vous n'utilisez pas de laine blanche. De laine blanche, oui. Utilisez de la neige. C'est beaucoup plus design. C'est beaucoup plus adapté. Pour les formes, vous partez sur deux gros blocs que vous emboîtez. Comme cette maison. Et après vous faites un travail de façade. Puisque les façades ne doivent pas être trop pleines. Il faut avoir pas mal de fenêtres. Avec des skylines comme cette fenêtre là. Ce sont des fenêtres qui font toute la hauteur du mur. Et qui partent sur le plafond. C'est très design. C'est très joli. Je vais vous faire aussi des basements. Ce sont des sous-sols. Pour gagner un peu de place. Donc voilà. Ou d'autres étages. Mais après trop, c'est pas très joli. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Une bonne fin de soirée. Enfin ça dépend à quelle heure vous la voyez. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Likez là. Et puis je vous souhaite... Je vous dis au revoir. Allez, salut.